Mathieu Panchina prend pour la première fois quelques cours de théâtre à l'école primaire. Il obtient son diplôme au lycée Alphonse d'Odé à Nîmes en 2000, il y a dix ans. Quand, ayant été retenu pour intégrer l'IUP Mathématiques-Informatiques de Montpellier, Mathieu Panchina s'installe alors dans cette ville de l'Hérault. C'est à Montpellier qu'il découvre réellement le théâtre par le biais de l'improvisation théâtrale. En 2009, Mathieu Panchina est accepté à l'école nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier, en section professionnelle, et sous la direction d'Ariel Garcia-Avalde. Il y suit trois ans de formation, période durant laquelle il travaille avec de grands metteurs en scène contemporains. Richard Mitou, Richard Brunel, Bruno Gélin, Marion Guerreros, Mathieu Roy, André Wilm, Georges Lavaudan. Au sortir du Conservatoire, il lance sa compagnie Auguste Saint-Ger et propose différents spectacles dans le paysage culturel. Montpellierain, il crée également avec cette compagnie d'autres spectacles, dont Georges Dandin qui sera repris en février et mars 2013 au Théâtre du Lucernaire, à Paris. En 2009, Mathieu Panchina fait ses premiers débuts au cinéma et joue dans « Bellamy » de Claude Chabrol. Ceci lui apporte une première expérience d'un plateau de tournage, et lui permet d'observer de près le travail de Claude Chabrol. Gérard Depardieu, en 2013, il quitte Montpellier pour Paris, et intègre la compagnie DCA de Philippe de Coufflé. Cependant il continue de travailler également avec sa compagnie. Il entame alors une tournée du spectacle Panorama, mise en scène de Philippe de Coufflé. La même année, il se fait connaître du grand public grâce à sa participation régulière à la télévision française. Dans l'émission nationale on ne demande qu'à en rire en faisant huit passages et un prime time. Et dix mois après, en avril 2014, il est de retour à la télévision dans la même émission en passant trois passages de plus. Il totalise onze passages et un prime time en un an.